Bonsoir, bonsoir, dans quelques instants vous allez découvrir notre film de ce soir, Les deux Alfreds, il fait partie des dix films dans la sélection Cannes 2020, mais on peut dire que c'est un film très devile, il y a bien sûr le réalisateur et la star du film, Bruno Boudalides, qui est membre du jury, il y a une membre du jury Révélation, Luana Bajrami, qui joue dedans, et puis il y a même la présidente du jury qui joue aussi dans un petit rôle. On va inviter l'équipe, oui, déjà c'est pas mal, on va inviter l'équipe sur scène dans quelques instants, mais juste avant, pour sa dernière apparition ici à Deville, est-ce que vous voulez bien accueillir avec moi le délégué général de Cannes, Thierry Frémeaux ? Bonsoir à tous, je n'en reviens pas de cette salle si belle, si pleine, dimanche soir, il y avait plein de trucs à faire ce soir, célébrer la victoire des joueuses de l'Olympique lyonnais sur le Paris Football Club, par exemple, mais il y avait plein de choses à faire, et donc les gens préfèrent aller au cinéma, et bravo à vous, et encore une fois, ce festival, je viens de le dire un instant, mais a pris une tonalité particulière, parce que c'est pas seulement le festival de Deville, c'est le moment où on se souviendra qu'on sera re-réunis dans une salle, et que très naturellement, même si avec les masques, on est retourné au cinéma. C'est en effet la dernière présentation que je fais, il y aura encore des films de Cannes toute la semaine, des films que vous verrez aussi le week-end prochain, j'ai été très heureux, je veux remercier à nouveau le festival de Deville, et Pierre Lescure me disait ça aussi tout à l'heure, de cette belle invitation qui nous a été faite, et encore une fois, une invitation pas tant à l'institution Cannes qu'au film que nous avions décidé au mois de juin, à la fin mai, de quand même sélectionner pour qu'une trace reste de cette année 2020, que dans 30 ans, on aura peut-être oublié que le festival 2020 n'avait pas eu lieu physiquement, et bien il y aura une sélection, et dans cette sélection, il y aura eu tous ces beaux films, je crois que vous avez entendu parler de la très très belle ovation qu'a reçue Goodman juste avant, et ça ne fait qu'augurer celle que recevra tout à l'heure les deux Alfreds. Il faut dire que ces films sont quand même très 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 bien sélectionnés. C'est le moment que je disais. Mais en plus je dis ça, c'est pas vrai du tout. On est un peu comme les auteurs, c'est-à-dire que... Là, c'est une... Oui, c'est même une... C'est une première. Non, oui, c'est ça. On est comme les auteurs, c'est-à-dire que là, vous avez une équipe qui va montrer son film à un public. Dans 10 ans, Bruno Podalides se dira, je me souviens, mais là il a très très peur, parce qu'il va vous donner son nouveau film avec ses comédiens à ses côtés, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement stressant. Nous, les directeurs de festivals, c'est la même chose, on vous fait des propositions, et puis parfois on se trompe, ou parfois c'est vous qui vous trompez, ou en tout cas à Cannes, parce qu'il y a des films qui ont été parfois très mal accueillis à Cannes, et puis 10 ans plus tard, on nous explique que les films sont super, les mêmes d'ailleurs souvent qui les ont mal accueillis. Et le film de Bruno Podalides, parmi les regrets qu'on a de ne pas avoir les équipes, c'est que ça aurait été la première fois que Bruno Podalides était en sélection officielle à Cannes, et j'aurais eu beaucoup de plaisir à l'accueillir, comme j'ai du plaisir à l'accueillir ce soir, et bientôt au Festival Lumière à Lyon, parce que la place qu'il tient dans le cinéma français, comme réalisateur avant toute chose, mais aussi comme comédien, et puis comme quelqu'un qui est présent, est tout à fait forte et singulière dans le cinéma français, et les deux Alfred que vous allez voir, je dois avouer que j'en suis fou. Et lorsqu'on a parlé avec mes camarades du comité de sélection, alors on voyait les films un peu chacun chez nous, puis on se téléphonait, et il me posait la question, mais pourquoi tu es plus fou de celui-là que des autres films de Bruno Podalides ? Je n'en sais rien, mais celui-là me touche particulièrement, et il est représentatif de quelque chose que vous allez ressentir, que vous avez ressenti sans doute avec Teddy et avec Goodman, c'est-à-dire la forte présence et le grand, grand, grand talent des comédiens français. Il y a toujours quelque chose qui veut qu'on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on a chez nous des comédiens très, très, très extraordinaires. Vous allez le voir dans ce film-là, Vanessa a un peu plus rôle, mais elle a un très beau rôle dans un film que vous verrez aussi en 2021, elle est sans une quimarin qu'on n'aimerait pas avoir comme patronne, et tout à fait extraordinaire. Une petite anecdote sur elle, vous savez que dans la sélection de Cannes, dans la sélection officielle, il y a 16 printemps de Suzanne Lindon, et le jour où on a annoncé la sélection, le soir, je reçois un coup de fil, monsieur le directeur, et j'ai dit oui, non, c'est la maman de Suzanne, je voulais vous remercier, puisque Suzanne Lindon est la fille de Sandrine Kiberlin, elle a 20 ans, elle fait son premier film, et ça fait partie aussi des choses qu'on a eu envie d'exposer cette année, en prenant tous les risques, et en disant à quel point il y a beaucoup de films français, parce que le cinéma français est en grande, grande forme. Dernière chose à dire sur le film, l'émotion absolue de voir les deux frères Podalides ensemble, avec plein de scènes, avec plein de moments, et plus que ça, c'est pas seulement, vous verrez, des scènes de comédiens, il y a quelque chose d'une âme fraternelle, masculine, qui passe dans ce que raconte ce film, qui est tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que je vais partir, le cœur léger, et très heureux d'avoir pu présenter tous ces films devant ce public très extraordinaire. Merci, merci beaucoup Thierry Flemont. Et maintenant, on va accueillir l'équipe sur scène. Merci de bien accueillir avec moi, s'il vous plaît, Yann Friche. Bonsoir, bonsoir à vous tous, bienvenue. Qui voudrait dire quelques mots ? Allez, Yann. Bonsoir. Que dire, mais c'est presque la première vision. Enfin, on a déjà, je reviens du Festival d'Angoulême, où on a eu cette première projection, mais voilà, le public était moins nombreux, et moins bien. Merci. C'est la vraie première fois ce soir. C'est important aussi de faire un peu de... Voilà, en gros, c'était chouette. Bon tournage. Bonsoir, je sens que vos questions arrivent un peu plus tard que mes réponses. Et que dire, c'était très agréable, très doux. Yann, si on est trop long, il y a déjà le monsieur qui déroule la petite moquette. Pour indiquer que c'est bientôt fini. Louanne, juste encore un mot de votre part. Pourquoi l'envie d'avoir tourné avec Bruno Podavides ? Parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et ça a été une super belle expérience pour nous. Je suis très heureuse de présenter ce film devant cette grande salle. Merci. Merci. Moi, je suis très content d'être là avec mon père ce soir pour regarder ce film pour la première fois, mon grand écran. Voilà, je suis trop content. C'est beau. Très famille chez vous. Je suis très content d'être avec mon fils. Non, je suis très ému, parce qu'en faire court, comme beaucoup de réalisateurs, on rêve d'être sélectionné à Cannes. Et puis, l'année où le film est sélectionné, le festival n'a pas lieu. Donc, on se dit au début... En fait, avec mon frère, on a monté les marches de notre escalier à la maison. On a mis le carnaval des animaux de Saint-Saëns. On a imaginé Thierry et Pierre en haut des marches. Et on s'est envoyé quelques coups de flash. Et on y a cru, mais on pensait que ça s'arrêterait là. Et finalement, on a de la chance, parce qu'en fait, le festival de Cannes est donc plus dans les esprits que dans un lieu où on a une date donnée. Et du coup, il va durer presque un an, puisqu'il tirait hier annoncée qu'on serait néanmoins quand même invités... Je ne l'ai pas encore annoncé pour votre équipe. Ah, pardon. Non, non, je le fais maintenant. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a décidé, enfin, surtout Pierre L'Escure et moi, moins notre directeur financier, on a décidé qu'en 2021, car Cannes aura lieu dans des conditions très magnifiques, on inviterait tous les sélectionnés de 2020 qui n'ont pas pu monter les marches, qui n'ont pas pu être sur la croisette, au printemps dernier, de les inviter en mai prochain, histoire qu'on célèbre un petit peu, en effet, cette année particulière, où la présence de vos films fait qu'elle n'est pas si t'accueille. Ça, c'est une année cinéma avec des beaux films. Et merci, le festival de Doville. C'est très beau. Ça touche en boulet, cette histoire, et du coup, il se passe des choses quand même pas mal, qu'un festival en accueille un autre. Moi, je trouve ça très beau. Les 50 films que vous avez choisis, avancent comme on avance sur le tapis rouge à égalité. Ça aussi, ça touche. Voilà, ce chamboulement est une belle chose. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment merci. Vanessa, un petit mot ? Moi, j'ai tellement hâte de voir le film. Ça sera la première fois que je le verrai ce soir. Et je participe au film, et je suis surtout une grande admiratrice des films de Bruno Podalides. Donc c'est un honneur d'y avoir participé. Merci beaucoup.